Coucou tout le monde, me relâme dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo all anti-all de chez Sephora alors c'est pas les nouveautés de chez Sephora c'est en make-up en global ce qui m'attire et ce qui m'attire pas chez Sephora A tout de suite ! Alors je vais commencer par ce qui me tente vraiment alors il faut bien préciser que c'est pas forcément des produits d'actualité, c'est pas forcément des produits qui sont tout à fait récents au niveau du montage je vais essayer de mettre soit par là soit par là la photo du produit en question alors dans ma liste je vais vous donner les prix en même temps que j'ai trouvé sur Sephora alors en premier alors je lis une petite fiche si vous voyez en bas, regardez en bas c'est parce que je regarde ma fiche alors la première chose que franchement je trouve vraiment magnifique et si j'avais, qui me tente vraiment que je suis pas sûre d'acheter, autant dire que c'est quelque chose qui me tente tout ce que je vous dis, il y a des choses que je sais qu'à un moment donné j'achèterais peut-être parce que c'est pas des prix élevés que c'est des choses que je me sens capable d'utiliser mais autant cela c'est juste un petit rêve, on va dire ça comme ça parce que c'est une belle c'est une très belle palette qui me plaît beaucoup c'est la Riviera d'Anastasia Beverly donc elle est à 50 euros je sais que les palettes Anastasia sont pas forcément faciles à utiliser si on ne manie pas trop bien le pinceau je ne dis pas que je suis nulle mais je ne m'en sens pas encore capable d'acheter de l'Anastasia donc je ne vais pas mettre 50 euros dans une palette que je ne me servirai pas même si je la trouve très très jolie après, donc ça j'ai vu qu'elle a été remise en vente sur le site de Sephora c'est la Jijon Bread de Too Faced à 47 euros celle-ci je la mets dans ce que j'ai envie après, est-ce que je vais l'acheter c'est comme la chocolate gold de Too Faced elle me tente mais voilà, j'hésite parce que bon, 47 euros c'est un prix mais je peux peut-être sachant que c'est des fards qui sont peut-être plus simples à travailler je serais peut-être plus tentée de l'acheter vraiment donc c'est les deux de Too Faced qui me tentent mais voilà, je ne sais pas trop après, il y a l'alchimiste holographique de Kate Vandy à 36 euros alors ça là, ça fait un temps infini que je l'orme dessus à chaque fois, je la mets dans mon panier je l'enlève, je la mets, je l'enlève je l'enlève pour toujours plein de raisons mais je pense qu'un de ces quatre elle va aller dans mon tiroir à make-up parce que je la trouve tellement, tellement, tellement belle que voilà sinon, après, c'est des plus petites palettes c'est des collections Sephora par contre, ça, ça fait partie des nouveautés Sephora c'est les Vivid Earth la Wild Nature et la Canyon Gond donc elles sont tous les deux à 13,99 donc 14 euros c'est pas des teintes que j'ai l'habitude d'avoir dans mes palettes de rechercher en fait ça va être plutôt ça il y en a une je crois que c'est la nature elle est plus dans les tons orangés dorés des couleurs un petit peu briques si je me souviens bien là, je ne l'ai pas devant les yeux donc c'est pour ça au niveau de la photo mais j'essaierai, comme je vous dis de l'intégrer quelque part avec la deuxième de toute façon donc c'est vraiment des palettes vraiment très très jolies et la deuxième est plus dans les tons kaki donc c'est vrai que c'est des tons que je n'ai pas forcément qui en ce moment m'interpellent donc je me dis, bon, pourquoi pas après, donc c'est c'est plus, c'est pas vraiment du make-up c'est un soin des lèvres donc c'est le Sephora gommage lèvres au miel à 4,99 actuellement j'ai celui enfin, j'ai actuellement j'attends celui au au fruit du dragon et j'ai rien de celui de miel aussi parce qu'ils sont bons donc pourquoi pas j'en ai acheté qu'un je dis ça sert à rien d'en acheter deux parce que bon c'est quand même c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup et j'avais pas envie de gâcher le produit qu'il s'habille mais que je suis obligée de le jeter avant qu'il soit même commencé donc voilà après des choses qui ne me tentent pas vraiment mais alors il y a plusieurs raisons aussi il y a d'abord pour commencer la tarte la palette Tarte of and Good Vibe alors elle est jolie mais je sais pas elle m'attire pas en plus j'ai entendu pas forcément des bonnes choses sur cette palette en me disant qu'elle est compliquée que les paillettes sont pas faciles à travailler que c'est une palette qu'il faut travailler et qu'il faut mettre énormément de temps de travailler c'est le genre de choses qui m'attire pas puis les couleurs je sais pas pourtant j'adore le bleu j'adore tout ça mais je sais pas j'accroche pas à 42 euros si c'est une palette que j'achète que pour le packaging non parce que c'est vrai que le packaging est super joli mais c'est tout après c'est les Natasha Dédona en général alors oui c'est super bien pigmenté oui c'est des jolies couleurs mais alors là moi ce qui m'arrête c'est le tarif certes Marion Camillon disait pour les premières palettes Natasha Dédona qui étaient autour des presque 200 euros au niveau rapport quantité prix on était gagnante par rapport à une Anastasia certes mais c'est un budget voilà et les dernières elles sont un peu moins grandes il y a un peu moins de quantité de phare mais bon ça reste extrêmement cher les dernières que j'ai vu 113 euros moi je mets pas 113 euros dans une palette 113 euros j'en ai au moins 3 ben même pour voilà j'attends les palettes de chez de Houda les néons j'en ai pas eu pour 100 euros quoi donc il y en a 3 voilà après la dernière l'autre palette pardon c'est la une Zoeva la Melody Eyeshadow à 23 euros elle est extrêmement pas chère c'est des bonnes qualités c'est des très bons phares je les ai swatchées quand on a été j'ai été à Sephora qu'on a fait la rencontre avec Elodie de la chaîne Elodie Moitou on était deux on s'en discutait avec deux petites moches autour de cette palette et on s'est dit elle est jolie mais en fait ce qui est joli c'est deux phares sur toute une palette c'est pas en tout cas ça justifie pas la chambre d'une palette pour deux phares si les faisaient en mono ces deux là franchement je les prends mais la palette en elle même non 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 pas trop dommage parce que franchement pour les deux phares le violet il y a un violet qui est un peu diochrome et une autre un peu un peu belle je sais plus exactement qui est très très jolie en tout cas si vous aimez les tons nude et que vous n'avez pas trop de choix de palette à la maison ça peut être vraiment une palette intéressante parce qu'elle est vraiment très très jolie vraiment après cette palette c'est deux palettes de Too Faced qui sont très belles de très bonne qualité mais trop chères pour ce que c'est c'est de la gamme tutti frutti donc il y a la Berry et la Pineapple à 37 euros la palette vous allez les voir pareil il n'y a pas beaucoup de phares dedans c'est extrêmement cher pour le nombre de phares c'est des petits des petits pans en lamelle donc c'est joli les phares sont très très jolis dans la Pineapple il y en a un qui est le vert il me fait penser au Tea Garden de Colourpop que j'ai acheté donc je me dis j'ai déjà un phare qui ressemble et c'est surtout celui-là qui me plaisait dans la Pineapple la Berry toute me plaise je ne vais pas mentir tous les phares de la Berry me plaient mais c'est trop cher ce n'est pas un budget que j'ai envie de mettre dans une palette après j'ai regardé d'autres choses et je tombe sur la Kat Von D dit la I Am Divine palette à 39 euros et c'est vrai que ça fait un moment que je la voyais passer et je me dis bon et en la regardant de plus près sur le site de Sephora je me dis non décidément ce n'est pas une palette qui me plaît elle est composée un peu pour moi un peu bizarrement il y a un vert un bleu après c'est du gris des noirs je crois si je ne me trompe pas je ne sais pas ça ne me fait pas penser à du Kat Von D clairement ce n'est pas du tout l'image de Kat Von D que j'ai par contre a priori c'est une collaboration avec un personnage je ne sais pas qui c'est donc je ne veux pas qui a l'air très extravagant on va dire ça comme ça pour ne pas être impoli très extravagant donc je pense que c'est à son image c'est pour ça qu'elle a déjà ce design avec ses regards dessinés ses teintes je pense que c'est ses teintes à lui donc forcément voilà donc j'ai fait cette petite liste en espérant de avoir votre avis aussi ce qui est-ce qui vous plaise ce que vous trouvez chez Sephora qui vous plaît mais qui ne vous plaît pas c'est vraiment pas beaucoup de produits parce que j'ai vraiment fait le tour tout ce qui est cosmétique voilà mais enfin cosmétique maquillage parce que bon après il y a évidemment d'autres choses qui ne me plaisent pas mais j'ai pas j'ai pas fait le tour de tout le site parce que sinon dans ces cas là il y en a beaucoup 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 que je ne voudrais pas pour des raisons de prix des raisons de ça ne m'intéresse pas mais voilà j'ai fait vraiment c'est des choses qui m'ont interpellé voilà surtout dans ceux que je ne veux pas ceux que je veux bah oui parce que c'est des choses qui me plaisent et dans les mon souhait pseudo anti-haul c'est vraiment des produits qui m'interpellent en me disant ouais c'est joli mais c'est cher ou c'est trop compliqué voilà sur ce si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche de me laisser un petit commentaire pour dire s'il y a des choses qui vous plaisent chez Sephora mais que vous aimeriez avoir mais bon que c'est pas sûr que vous achetez ou des choses que vous n'avez pas du tout et si vous avez développé bah moi je suis preneuse aussi voilà pour ceux et celles qui veulent m'aider pour m'aider à continuer ma chaîne et à un petit peu l'améliorer vous pouvez aller cliquer sur le petit lien qui est en barre d'infos pour mon utip en tout cas à chaque fois que vous allez cliquer sur une des pubs ça me fait toujours très très plaisir parce que ça m'aide beaucoup et je vous en remercie grandement sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous